En fait, on rentre dans un univers qu'on ignore complètement dès l'annonce de la maladie. Il y a effectivement la phase d'acceptation, c'est-à-dire pourquoi c'est tombé sur moi. En plus, moi, en étant sportif de haut niveau, je suis très éloigné d'un problème de santé majeur comme ça. Mais voilà, il y a cette phase d'acceptation. Ensuite, il y a la phase de traitement. Donc, hospitalisation à Paoli Calmette. Donc, je remets dans son contexte, j'étais à Lille. Fatigué depuis quelques semaines, de façon un peu anormale, mais quand même loin de s'imaginer que je pouvais avoir un cancer. Prise de sang. On me demande d'aller faire des examens complémentaires à l'hôpital de Lille, puisque j'étais en activité à Lille, au LOSC. Et là, le verdict tombe de façon assez brutale, d'ailleurs, puisque l'hématologue qui me l'a annoncé, c'était une dame, pensait que j'étais au courant. Donc, ça a été assez brutal. Réaction peu mitigée. C'est-à-dire que j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui se passait de grave, mais je n'ai pas pris la mesure tout de suite. Ma femme, oui, par contre, quand je l'ai appelée, ma femme a réagi immédiatement. Ça a été des cris, des pleurs. Donc, voilà, on me demande de prendre une décision dans l'heure qui suivait pour savoir si je voulais être transféré à Marseille, puisque j'avais toute ma famille. Parce que ça avait un caractère d'urgence. Le semi-aigu, c'est en quelques heures, malheureusement, on peut y rester. Donc, je prends la décision de me faire transférer en avion à Marseille, arriver à Marignan dans la nuit, prise en charge par Paoli Calmette, dans la nuit, avec un traitement immédiat. Enfin, voilà, c'était un caractère d'urgence. Prolifération de cellules cancéreuses d'heure en heure. Quinze jours de réanimation, le temps que les traitements puissent avoir un effet positif. Quinze jours, ensuite, chambre, et puis, une tente d'hospitalisation qui a duré à peu près une dizaine de mois, entrecoupée d'une quinzaine de jours pour récupérer à la maison, et puis on recommençait le protocole. Donc, ça, c'est la partie traitement. Et ensuite, au bout de dix mois, on vient vous voir en vous disant le protocole est terminé, vous pouvez reprendre une vie normale, vous pouvez rentrer chez vous. Et en fait, quand vous arrivez chez vous, au bout de dix mois de traitement, vous vous dites, maintenant, ça ne va pas se passer comme ça. Ce n'est pas aussi simple. Donc, beaucoup d'allers-retours avec l'Institut Paoli Calmette, transfusion de sang, de plaquettes, fièvre. Enfin, bon, il y a tout ça qui vous accompagne encore pendant pas mal de temps. Et toujours cette épée d'Amoclès au-dessus de la tête avec la peur de récidive. Et tout ça, ça dure quand même quelques mois, pour ne pas dire quelques années. Dans mon malheur, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un sportif de haut niveau, que j'étais bien entouré, que j'avais beaucoup d'amour autour de moi, beaucoup de conseils, beaucoup de personnes bienveillantes. Et tout ça m'a permis de me reconstruire physiquement d'abord, ensuite mentalement, de faire des projets, de faire du sport, de me reconstruire en fait, une nouvelle vie. Parce qu'il y avait la vie d'avant et il y a la vie d'après. Et en fait, on est un peu des survivants du cancer. Donc, je me suis reconstruit, ça a mis du temps, mais je me suis reconstruit. Voilà un petit peu la période de la maladie. Il faut se reconstruire professionnellement, socialement, familialement. Donc, tout ça, c'est pas évident du tout. J'ai souvent abordé le sujet avec mon hématologue qui m'a suivi à Paoli Calmette. Et clairement, dans ses propos, c'est si vous n'aviez pas été un sportif de haut niveau, dans l'état où vous êtes arrivé dans la nuit à Paoli Calmette, vous ne seriez plus là. C'est-à-dire que le fait d'être sain quelque part, ça leur a permis d'aller très loin dans les traitements. Une personne lambda, par exemple, n'aurait pas pu supporter les traitements que j'ai eus. Donc ça, oui, dans ce sens, ça a été un facteur plus que positif dans mon traitement, dans ma guérison, parce qu'il était convenu, dès l'annonce du diagnostic, il était convenu une greffe de moelle osseuse. Je n'ai pas eu de greffe de moelle osseuse. Mes frères étaient incompatibles, pas de donneur sur fichier. Et pour autant, j'ai suivi le protocole sans avoir de greffe. Et je m'en suis sorti sans greffe. Donc je pense que tout ça, c'est aussi... Alors bien sûr, grâce à la médecine, bien évidemment, grâce à la médecine et le progrès de la médecine, et un des facteurs, c'est que j'ai été sportif de haut niveau, sans aucun doute. Et puis, le mental aussi, le mental, il joue beaucoup, même si le moral, on ne peut pas dire que dans cette période-là, on a beaucoup le moral, mais le fait de garder cet espoir comme un peu, comme dans une compétition, on a toujours l'espoir de finir premier, on a toujours l'espoir de gagner la finale, on a toujours l'espoir de faire un bon résultat. Moi, j'ai toujours eu l'espoir qu'il y allait avoir des jours meilleurs. Donc ça, ça m'a aidé aussi. En fait, c'est des facteurs qui vont faire que vous allez effectivement être soutenus. On va vous encourager, on va vous conseiller, on va vous expliquer. Donc tout ça, c'est en fait, c'est tout un environnement environnement autour de votre épreuve qui vont faire que vous allez pouvoir avancer, mais ça vous touche à vous dans votre chair. C'est un peu paradoxal en fait comme situation. C'est-à-dire que j'ai un souvenir d'une soirée dans mon lit d'hôpital avec un infirmier qui venait souvent discuter avec moi la nuit et un soir, il y avait un match de la Coupe d'Europe de mes anciens coéquipiers ou mes coéquipiers du LOSC et avec un maillot brandi avec mon nom et donc il brandissait le maillot pignol et tout. Il me disait pour me réconforter et c'était bienveillant de sa part, pour me réconforter, il me disait regarde, il pense à toi, regarde comment ils te soutiennent et tout. Bien évidemment qu'on apprécie, bien évidemment que j'étais, ça m'a touché même encore aujourd'hui ça me donne des frissons mais c'était moi qui étais dans le lit, c'était moi qui subissais tout ça et quelque part on est un peu seul face à... Vous voyez ce paradoxe c'est bien sûr que le fait d'être soutenu par sa famille, ses amis, les gens du sport, du foot en particulier, les médecins, bien sûr que c'est important mais en même temps c'est vous qui êtes touché, c'est vous qui devez vous battre avec vos forces c'est un peu ça, c'est un peu la... c'est un peu le vice de cette maladie vous êtes seul un peu face au cancer.